Emmené par Neymar, l'équipe de football brésilienne vient remporter à Rio une médaille d'or tentation de vue face à l'Allemagne pour prendre une belle revanche sur une humiliation subie deux ans auparavant face au même adversaire. Comment on ne peut évoquer ce Brésil-Allemagne sans évoquer le traumatisme de la Coupe du Monde 2014 ? Et cette défaite de la Célésaoui, 7-1 devant leur public. Neymar, absent lors de cette demi-finale en raison de sa grave blessure, avait pour mission de redonner le sourire au peuple brésilien et d'éclipser, puisqu'il est impossible d'oublier ce match si difficile à digérer. C'était une responsabilité que toute l'équipe portait, car c'est le sport numéro 1 dans notre pays, admet ainsi le sélectionneur Rogério Michale. La compétition étant réservée au moins de 23 ans, le Brésil compte dès le début sur sa star. Cependant, les deux premiers matchs sont plus difficiles qu'au prévu. La Célésaoui concède deux matchs nuls d'entrée face à l'Afrique du Sud et l'Irak, à chaque fois sur les scores nuls et vierges de 0-0. Par la suite, une nette victoire 4-0 face au Danemark permet aux Brésiliens de se qualifier en quart de finale. Il rencontre alors la Colombie et s'impose 2-0. Dans le dernier carré, Neymar brille enfin face au Honduras, s'en inscrivant en doublé et en délivrant de passes décisives. Il permet ainsi à son équipe de se qualifier pour la grande finale. C'est sur la star du Barça que le Brésil place ses espoirs en finale et le capitaine remplit très bien son rôle. En effet, à la 27ème minute de jeu, il permet à son équipe d'ouvrir le score sur un magnifique coup franc, mais les Allemands ne lâchent pas et touchent 3 fois le poteau avant d'égaliser à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Max Meyer. C'est alors le seul but encaissé par la défense à Ogué Verde depuis le début du tournoi, mais cela ne déstabilise pas pour autant les Brésiliens, encouragés par les 63 000 supporters du Maracana. Ils restent en effet solides défensivement, mais ne parviennent tout de même pas à faire la différence. Et la médaille d'or se jouera finalement bel et bien au tir au match. Comme un symbole, à 4-4 au tir au but, c'est Neymar qui vient inscrire le pénalty décisif pour permettre au Brésil de monter sur la plus haute marche du podium pour la première fois. Le pays peut enfin célébrer, son capitaine peut enfin souffler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'est aussi la fin de la série olympique. Et on reviendra bientôt avec d'autres vidéos, d'autres lives évidemment. Salut !